Bonjour les amis, c'est Darkstef, vous êtes dans une semaine, un jeu Amstrad CPC numéro 20. Alors cette semaine, je vais m'attaquer à un jeu légendaire créé par une société non moins connue. Cette société, c'est Atari et le jeu, c'est Tempest. Ce jeu, il est sorti sur bande d'arcade en 1981, donc on est sur les prémices du jeu vidéo. Et donc en fait, ce jeu, il a été bien accueilli. En fait, il s'est vendu à peu près à 30 000 unités, ce qui était déjà vraiment bien pour l'époque. Ce jeu, c'est un tube shooter, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir une forme géométrique dans la profondeur. Les ennemis vont arriver du centre de l'écran, très éloignés de l'écran, enfin très en profondeur. Et en fait, ils vont tourner autour et ils vont s'approcher et il va falloir les désinguer. C'est en fil de fer, en 3D. C'est coloré, c'est plutôt joli et super jouable. Il y a eu plusieurs suites et la dernière, ça s'appelle Tempest 4000, qui est sorti sur Xbox One, PS4 et PC en 2018. Sur ces PC, Tempest, premier du nom, je parle, est arrivé en 1986. Et ça reprend complètement le jeu d'arcade, donc avec de la 3D en fil de fer et ainsi de suite. C'est plutôt bien fait. Avec une bonne jouabilité, malgré qu'une fois qu'il y a beaucoup de sprites à l'écran, ça rame un peu et ça nuit un petit peu à la réactivité. Pour l'histoire, le joueur va prendre les commandes d'un vaisseau spatial pour arrêter une invasion extraterrestre. Donc, pour se déplacer dans l'espace, il y a des sortes de funnels modélisés par des fils de fer. Donc en fait, on va dire un tube avec des fils de fer. Et les personnes se déplacent le long de ces fils pour passer d'un point A à un point B. Eh bien, le problème, c'est que les ennemis passent aussi par ce point-là. Et donc, avec notre petit vaisseau spatial, il va falloir nettoyer ses parois, ses fils pour que les citoyens normaux puissent passer. Allez go, c'est parti pour Opération Tempeste du Désert. Ouais, ça a été facile. Allez, venez. Donc, nous voilà sur le jeu. Donc, vie infinie, non. Invulnérabilité, non. Les bombes infinies, non. Et on peut quitter le niveau pour passer au suivant, non plus. Petit temps de chargement. Et c'est parti. Donc, on est accueilli avec une petite musique guillerette. Nous, hop. Donc, je joue avec un pad. Moi, j'aime bien les pads, j'aime moins les joysticks. Donc, go ! Donc, voilà. Donc, tout est en pile de fer 3D. Donc, là, on a une forme géométrique qui pourrait ressembler à une étoile. Mais, non. Et donc, en fait, on est le petit vaisseau, là, qui tourne autour de la périphérie. Et on doit dézinguer les ennemis. Et pour éviter qu'ils arrivent à la périphérie et qu'on perde nos vies. Alors, quand ils arrivent à la périphérie, on ne perd pas forcément une vie. On est juste... Bon, je pourrais dire ça. Limité dans nos mouvements. Voilà. Donc, en fait, il y a des différents types d'ennemis. Donc, là, il y a des segments qui passent d'une face à une autre. Et qui montent à faire à mesure. Il y avait les étoiles aussi qui montent beaucoup plus rapidement. Et par niveau, on a une bombe qui va tout détruire à l'écran. On va y aller. Hop, c'est parti. Donc, là, ça nettoie l'écran de jeu. Niveau 2. Donc, là, c'est un beau rectangle. Voilà. Donc, là, il faut juste plus ou moins choisir les ennemis qu'il va falloir qu'on détruise très rapidement. Donc, là, les étoiles, elles montent très rapidement. Une fois qu'elles arrivent en haut, on n'est pas mort. Mais, du coup, on ne pourra plus passer dessus. Et ça va nous priver de nos mouvements. Enfin, on ne pourra pas faire tout ce qu'on voudrait faire. Donc, là, pour l'instant, c'est les étoiles qu'on s'occupe. Ouh, elles. Hop, on aura bien l'occasion de voir. Voilà. Donc, là, j'ai fini aussi le niveau. On va utiliser la bombe. La bombe, on n'en a qu'un par niveau. Et si on ne l'utilise pas, c'est perdu de toute manière. On a autant l'utiliser. Voilà, donc, une petite croix. Donc, là, un nouvel ennemi, ce sont des carrés. Et donc, ces carrés, une fois qu'on leur tire dessus, ils peuvent se transformer en segment. Donc, là, on mitraille. Pour l'instant, pas de... Pas de panique. Les carrés sont assez lents. Donc, on a le temps de les... Enfin, là, pour l'instant. Donc, on a le temps de les détruire tranquillement. Donc, là, il y a des étoiles aussi. Les carrés, en fait, peuvent se transformer aussi en étoiles. Et donc, elles tournent... Ah mince, je ne l'avais pas vu celui-là. Ce n'est pas grave. Elles tournent très rapidement. Et, en fait, à chaque révolution, on va dire, elles vont... Ah mince. Deuxième... Ouh ! Oh là là ! Je n'avais pas vu. Donc, là, le carré s'est transformé en étoiles. Et une fois qu'ils arrivent à la périphérie, ils nous tombent dessus. Donc, j'ai déjà mal au pouce. Pourtant, ça ne fait pas longtemps. Mais vu que j'ai fait plein de parties avant pour tester le jeu. D'ailleurs, plus long de la semaine. Donc, là, ces étoiles-là, il faut se mettre là. Voilà. Il faut se mettre dans la même position. Et puis, bourriner le tir. Pour pouvoir les avoir. Enfin, c'est ma technique. Voilà. On va peut-être utiliser la bombe. Oui, tiens. Utilisons la bombe. Hop. Il ne devrait plus en rester beaucoup. Ah si, quand même. Donc là, on va essayer d'avoir des segments. Hop. Il tourne dans la santé. Il tourne comme ça. Alors là, le jeu, il est hyper rapide. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis à l'écran. Le problème avec ce jeu, c'est que dès qu'il y a beaucoup d'ennemis, ça rame un peu. Et le problème, c'est que si on doit faire le tour complet, après ça rame. Et même pour les tirs, au niveau des tirs, on n'arrive plus à tirer bien correctement. Et on peut perdre. Alors, pas parce qu'on n'est pas bon. Mais parce qu'il y a certains ralentissements. Et ça, c'est un peu frustrant, ça. Donc là, pour l'instant, pas d'affolement. Il n'y a rien qui est... Là, il y a juste ça. Voilà. Il y a juste ces sortes de... Ces étoiles qu'il ne faut absolument pas louper. Ah non, plus il s'est transformé en étoile. Mais j'ai réussi à le défoncer. Donc quand on va d'un point B, tant qu'à faire, autant mitrailler. Même s'il n'y a rien. Au moins, on ne sait jamais. Sur un malentendu, il y a un tir qui pourrait toucher quelque chose. Ah, il y a une fois. Ah, c'est pas là. C'est là. Oui, des fois. Alors, vu que le point de fuite de la perspective, il est au centre. Des fois, s'il y a des facettes qui sont un tout petit peu petites. Des fois, c'est compliqué de savoir où c'est que ça va... Ah mince, j'ai oublié d'utiliser la bombe. C'est compliqué de savoir où c'est qu'on tire. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, ça peut aller. Les étoiles, c'est les étoiles d'abord. Les étoiles d'abord. Les étoiles, les étoiles. Parce qu'ils nous plonchent. Aïe, il y a des carrés qui sont arrivés au bout. Voilà donc. Voilà. Ah mince. J'ai fait la bombe sans... Je voulais pas le faire là. Tant pis. Là maintenant, ça va être compliqué pour ce niveau. Parce qu'il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis. Donc, on va voir ça. Les étoiles, les étoiles. Attention les étoiles. Hop, monsieur le carré. J'ai l'impression qu'il monte un peu vite. Ah mince. Il y a des étoiles. Et là, je sais pas comment je vais pouvoir m'en sortir. Alors, c'est un cas de jeu que j'ai jamais... Admettons qu'il n'y a plus d'ennemis qui arrivent. Je sais pas s'il y a des étoiles autour. Qu'est-ce que ça va faire en fait. C'est ça que je la pète parce que sinon... Ok. Ça là, je vais péter. Oh là, là. Ouais, voilà. Là, c'est mort. Hop. Oh, j'ai réussi à lui... Oh là là, là, là. Alors, ça... Ça, c'était bon, ça. Parce que j'ai réussi, je sais pas comment, avec mes tirs à... à défoncer. Là, par contre, il y a des segments qui sont arrivés au bout. Donc, ils vont m'arriver dessus. Et je sais pas trop. Hop. Eh bien, j'ai réussi le niveau. Ah, ben alors, s'il y a encore des ennemis à l'écran. Mais que... Il y en a plus qui arrivent du fond. J'ai l'impression qu'on peut passer au niveau d'après. Bon, c'est pas... C'est pas... Pas normal parce qu'on n'aurait pas réussi à tout nettoyer. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Donc là, j'ai pas perdu une vie. On a trois vies. Comme dans beaucoup de jeux. Ah, là, typiquement... Oh putain, si je l'ai pas... Ouais, je vais faire la bombe parce que... Il était trop proche de cette étoile. Ah, d'abord les étoiles. Oh, le carré là-bas. Oh putain, le problème, c'est que... Ouf. Et tant pis. On va essayer de s'en sortir. Des étoiles. Hop. 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 On va se couper. On va donc là, je crois... Hop, ben voilà. Je passe le niveau. Parfait. Donc nous sommes au niveau 6. Donc c'est plutôt bien. Enfin, franchement, la version Amstrad, elle respecte bien... Mince. J'ai fait une... Avec le patte, des fois, je vais vers le bas et je fais une bombe. C'est pas grave. On va essayer de s'en sortir. Voilà, typiquement, je peux... Il y a tellement d'ennemis que je ne peux presque pas tirer en fait. Du coup, c'est un peu... C'est dommage. Donc là, il y a des ennemis. Aïe, mince. Ah, si j'avais pas utilisé ma bombe, je m'en serais sorti. Allez, dernière vie. Donc comme je disais, le jeu est plutôt bien. C'est dommage que ça rame à un moment donné, mais bon. C'est comme ça. Enfin, je veux dire, même là, je m'éclate, quoi. C'est vraiment super bien. On se dit, on a vraiment envie d'aller, de se dire, allez, vas-y, jusqu'où je peux arriver. Et jusqu'où va le jeu, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment très sympathique. Oh, c'était juste, juste, juste. Aïe, je vais pas pouvoir l'avoir, celle-là, là-bas. C'est pas grave. On va essayer de continuer. Là, je l'ai pas eu. Je l'ai eu, c'est bon. Parce que ces étoiles qui tournent là, c'est vraiment très chiant. Là, on va faire une bombe, on sait jamais. Peut-être que... Il y a plus d'ennemis qui arrivent, je passe le niveau. Allez, vol le sticko. Bon, non, non, il faut que j'arrête de dire ça. Et les gars, c'est tout ? Et là, je passe pas de niveau, là. Ok. Je sais pas pourquoi je passe pas de niveau. Alors, des fois, je passe le niveau alors que les ennemis sont encore là. Une fois. Oui. Alors là, du coup, c'est plus chiant parce que... On peut pas faire le tour complet. Donc, en fait, on est obligé d'aller à droite, à gauche. Et pour aller de droite, complètement de la droite vers complètement de la gauche, ça nous prend du temps. Je l'avais pas vu, là. On va essayer d'empêter. Voilà. Là, typiquement, je tire, mais la cadence de tir, elle est plus, là. Enfin, je sais pas où le ressenti est pas bon. Enfin, bref, il y a un truc qui... Il y a un truc qui déconne. Alors là, des fois, maintenant... Oh là là ! Je sais pas comment j'ai fait ça, mais... Il y a des étoiles qui tournaient très rapidement, qui me sont venues sur la tête. Et en tirant, j'ai réussi à les dézinguer, mais... Je sais même pas comment j'ai fait. Donc, d'où l'importance de... Toujours, 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 ces étoiles-là qui filent, là. Aïe, 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 aïe. On va essayer de pas... Ah, là, apparemment, ça, le niveau serait terminé, mais... On va rester là, puis on va les attendre, les deux, là. Et on va voir si ça termine ou pas. Ah oui, c'est bon. Ouh ! Alors là, ça change. C'est sur un plan incliné. Ou par contre, euh... Bon alors, ça, par contre, c'est plutôt sympa que ça change un peu comme ça. Alors ça, ça me fait penser un peu... Dans Shinobi, je sais pas pourquoi, ça me fait penser à ça. Quand on doit tirer sur les Niu-Jas, sur les Niu-Roubonus. Je sais pas du tout pourquoi ça me fait penser à ça. Et après, on va voir le niveau d'après. Et après, on va s'arrêter là, parce que... Voilà, c'est pas très intéressant à voir en l'esprit. Le but du jeu, c'est de... C'est de découvrir le jeu, de voir un petit peu ce qui se fait. À quoi il ressemble. Voilà, bah, moi, le seul défaut que je trouve sur ce jeu, c'est que ça rame, à un moment donné. On va faire la bombe. Hop, tac, 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 boum. Loin de là. On va finir celui-là, tranquillement. Enfin, si j'y arrive. Et, euh... Non, ça devrait être bon, hein. Alors là, par contre, on voit que là, ça bouge presque trop trop vite. Et voilà. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. C'était une semaine, un jeu Amstrad CPC numéro 20, avec le jeu Tempest, donc sur Amstrad CPC, tiré de la bande d'arcade qui avait été créée, édité par Atari. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit gêne, de commenter, et d'appuyer sur la petite cloche pour vous tenir au courant des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. C'était Dark Steph pour Dark Arcade. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada